Alors il y a des livres qui ont des histoires, c'est ce que je dis. Souvent on ne sait pas pourquoi, il y a des livres qui ont un destin, il y a des livres qui doivent exister malgré tout, en ayant vers contre tout. Alors je vais vous raconter ma vie. J'ai été invité en Belgique pour parler livres dans une assemblée. J'y suis allé parce que bon, déjà j'aime bien les Belges, et puis en plus c'était drôle de découvrir un monde que je ne connais pas, c'est-à-dire le monde de la télé, de la radio, et puis des Belges à travers certaines assemblées. Et c'était très 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 bien, d'ailleurs on a parlé de livres et tout, avec des gens absolument charmants et qui étaient enthousiasmés. Et puis on a dîné parce qu'on n'en est pas moins Belge, on aime bien manger, on est comme en France. Et à ma table il y avait une jeune femme pendant le dîner qui me, comme le nombre de fois qu'on me le fait, on me glisse le livre en disant, voilà j'ai écrit ce livre, si vous voulez le lire ça me ferait plaisir. Bien élevé, je dis oui, en rajoutant, je le lirai dans le Thalys en revenant de Bruxelles. Bon, point final. Et je suis revenu par le Thalys et j'ai lu ce livre. Et là c'est la divine surprise, c'est absolument une merveille extraordinaire. C'est paru en mars, c'est-à-dire qu'il y a déjà un an, c'est-à-dire qu'il est mort le livre, un livre paru en mars, s'il n'a pas été vendu en quantité industrielle, voilà, le mois d'après c'est fini. Et c'est un merveilleux livre. Alors on pourrait par le sujet, d'ailleurs la phrase est très belle, c'est une phrase de Préverse, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et c'est exactement cela, ça commence par une jeune femme qui tient la main de son père. Et son père est atteint d'Alzheimer, enfin une maladie encore pire que l'Alzheimer, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Il ne lui a jamais vraiment dit qu'il l'aimait, et là, depuis qu'il ne peut plus parler, avec sa main, elle sent, il y a des scènes comme ça, c'est extraordinaire. Le style est absolument d'une luminosité, d'une clarté absolue. Et elle va nous raconter ce père et cette mère, une vie extraordinaire, parce qu'en fait, la maladie est là, mais ce qu'elle met en exergue, c'est la vie, la nature, l'amour. Et ce père est d'origine, un Français est né à Alger, et puis sa mère est d'origine oranaise. Mais ils se sont rendus, ils se sont rencontrés où ? Il est océanographe, le père. Ils se sont rencontrés où ? Aux îles Tuamoutou. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que là, il y a quand même des dessins, c'est comme pour les livres. Pourquoi une Oranaise, un Algérien, se devait se rencontrer aux îles Tuamoutou ? Elle est enseignante. Et puis, ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Ils vont vivre, ils vont avoir cette petite fille, cette jeune femme et tout. Enfin, une vie d'amour extraordinaire. Et là, elle va vous décrire ce que c'est que la nature. C'est-à-dire que cette gosse, elle vit en Afrique, elle vit dans les îles, elle vit dans l'eau. Il y a des images absolument troublantes de ce père qui est en train de mourir quelque part, enfin, qui est très malade. Et elle voit son fils qui est en train de marcher sur la plage. Et elle imaginait son père qui était petit, pareil que son enfant, sur la plage. Il y a des scènes comme ça qui vous resteront toute votre vie. C'est un livre sur l'amour éternel parce qu'ils sont mariés depuis une soixantaine d'années, alors qu'on nous dit sans arrêt qu'on en a pour 20 ans et qu'au bout de 20 ans, tout le monde se tire. Vous voyez que c'est encore possible. Il suffit de le vouloir, d'accepter l'autre tel que c'est. C'est un livre sur la générosité parce que cette femme, et puis c'est la force, le courage des femmes par rapport à une maladie comme ça, son amour extraordinaire pour cet homme. Ils vont se retrouver dans le sud de la France. La générosité, c'est que ce village qui ne les connaît pas va l'aider. Va aider cette femme à emmener son mari en voiture, à l'aider à marcher. C'est absolument magnifique. Il y a encore des scènes. Ce monsieur qui est malade, donc lui, il ne reste pas en place. Et là, il y a un moment, il s'assoit et il y a tous ses petits-enfants qui sont assis sur lui. Elle dit, c'est comme un arbre qui ne bougerait pas pour pas que les oiseaux s'envolent. Il ne bouge plus. Il est heureux avec ses petits-enfants. C'est vraiment un hymne à la vie. Moi, c'est un des... Je vais être un peu cynique, mais j'ai lu beaucoup de trucs sur Alzheimer, de romans qu'on m'envoie sur Alzheimer, sur l'esclérose en plaques, sur toutes les tragédies humaines au niveau de la maladie et tout. Et c'est vrai qu'à la fin, on devient un peu comme les médecins. On essaye de... Et là, ce n'est pas du tout en fait une maladie. C'est un livre sur cette maladie, mais en fin de compte, c'est surtout un hymne sur l'amour de l'autre, sur la générosité, sur la beauté de la vie. Et quand elle dit « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait à s'en allant », elle a été très, 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 très heureuse. C'est un couple ordinaire, c'est-à-dire comme il y en a beaucoup, qui s'aiment peut-être comme vos parents, qui ne se le disent pas forcément. C'est absolument sublime. C'est un des livres. Une fois que vous l'aurez lu, je pense que vous n'oublierez jamais, jamais les images qui sont dans ce livre. Et puis, elle écrit merveilleusement bien. Donc, je ne sais pas quel sera son prochain livre. C'est déjà un énorme... Alors, je dois vous le dire, j'ai fait une émission sur France Info, une émission sur France 5, et ce livre est rentré dans la liste des meilleures ventes. J'ai beaucoup, beaucoup de mails, de gens qui me remercient, parce que ça leur a donné beaucoup, beaucoup de joie, parce qu'ils subissent aussi la même chose que cette jeune fille et que cette femme. Ça les a beaucoup, beaucoup aidés. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien à voir avec ça, et qui ont reçu le livre un peu comme moi, c'est-à-dire un amour de la nature, un amour de l'autre, le respect de l'autre, la générosité, la gratuité, ce qui est à notre époque. Voilà. C'est absolument sublime. Voilà. Pour moi, c'est un des livres de l'année 2016, si vous n'avez pas lu ça. Allez, faites... Oui, enfin bon. Marie Gressinger ou Gœur, je ne sais pas. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et puis, on retient à remercier la Belgique, parce qu'il se passe plein, 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 plein de choses en Belgique, et ce sont des gens extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada